La lisse et sa compagne La lisse, chienne, destinée à la reproduction des chiens de chasse. Une lisse, la chienne, étant sur son terme, elle l'a accouchée, et ne sachant où mettre un fardeau si pressant, si petit, fait si bien qu'à la fin, sa compagne, l'autre chienne, consent, de lui prêter sa hutte, où la lisse, la chienne, s'enferme. Au bout de quelques temps, sa compagne, l'autre chienne, revient. La lisse, la chienne, lui demande encore une quinzaine. Ses petits ne marchaient, disait-elle qu'à peine. Pour faire le cours, elle l'obtient. Ce second terme échu, l'autre, lui redemande sa maison, sa chambre, son lit. La lisse, la chienne, cette fois, montre les dents et dis, je suis prêt à sortir avec toute ma bande si vous pouvez nous mettre hors. Ses petits étaient déjà forts. Ce qu'on donne aux méchants, toujours, on le regrette. Pour tirer d'eux ce qu'on leur prête, il faut que l'on en vienne au coup. Il faut plaider. Il faut combattre. Laissez-leur prendre un pied chez vous. Ils en auront bientôt pris quatre. Eh, celle-ci, je l'ai compris. Et la femme, là, elle est facile, hein. Ça, c'est comme moi. Un jour, eh ben, Philippe, là, eh ben, il savait pas où dormir. Alors, je l'ai invité chez moi, pour le dépanner. Eh ben, depuis, il est toujours là. Et puis, alors, je dois lui faire la vaisselle, les courses, la cuisine. Et maintenant, je lui fais des vidéos, je lui fais les montages, les éclairages, et je lui sers de comédienne, de maquilleuse, d'accessoiriste, et tout. Voilà. C'est ma vie, quoi. Plein, toi, plein, toi. Plein. Quand même, moi, je trouve que j'en fais beaucoup, hein. Ouais, on est heureux, quand même. Oh, oui. On fait un beau métier. Regarde. Sous-titrage Société Radio-Canada